Les artistes du 15e prix de dessin de la Fondation d'art contemporain Daniel et Florence Guerlain sont Olga Chernysheva, Chloé Pienne, Gert et Ove Tobias. Olga Chernysheva est née en 1962 à Moscou. Elle dessine depuis l'enfance, elle s'est intéressée d'abord aux animaux, puis aux êtres humains. Elle adore observer et regarder au plus près ce qui nous semble être banal. Le quotidien est vraiment sa source d'inspiration. C'est une artiste qui au départ a étudié le cinéma et qui a appris à développer une histoire et qui tient à s'interroger sur le fait de comment une image ou un récit peut devenir une matière perceptible pour le regardeur. Elle interroge également les notions de pouvoir et de société et comment une société réagit-elle à la globalisation du monde. Donc par des sujets qui peuvent paraître assez tendres, assez humains, assez peut-être parfois un petit peu naïfs, elle s'interroge réellement sur l'avancée de notre monde et une notion d'humanité et là encore de pouvoir qui est sous-jacente dans son travail mais qui est totalement réelle. Chloé Pienne est née en 1972 dans le Connecticut aux Etats-Unis. C'est une artiste qui dessine réellement depuis l'enfance puisqu'elle dit sans aucune fausse modestie qu'elle a commencé à l'âge de 5 ans et elle s'est attelée dès le départ de manière instinctive à relater les images de son corps. Donc son propre corps, le corps féminin est son sujet principal même si elle peut le mêler à des images de corps masculin, de corps d'animaux pour recréer de nouvelles mythologies. Le corps la fascine puisqu'elle dit que c'est un objet évidemment que l'on connaît parfaitement et qui en même temps est totalement toujours source d'étrangers. Elle peut même citer la dernière pandémie à dire que le corps nous a complètement paralysés pendant deux ans et le corps envoie également tout autant à des sources de plaisir que de souffrance. C'est un sujet évidemment connu mais chez Chloé Pienne c'est évident que ça envoie autant à la vie, la naissance qu'à la mort. Elle les dessine sur des feuilles blanches ou noires à l'aide d'un fusain qui lui permet de s'élancer tout raton soit dans des lignes droites, courbes, hachurées, hachées de manière un peu plus obsessionnelle avant de repartir vers une infinie possibilité du corps et du récit. Gert et Ouvet-Tobias sont deux frères jumeaux qui sont nés en 1973 en Transylvanie et en Roumanie. Leur travail porte essentiellement sur la notion de l'identité dans le sens qu'on ne sait pas non plus qui réalise telle partie de l'œuvre. Eux-mêmes dialoguent essentiellement par le biais de la feuille de dessin. Ils sont chacun finalement dans la solitude de l'atelier avant de transmettre à l'autre ce qu'ils ont réalisé. Donc ce n'est pas du tout un travail fait en commun mais qui se construit, qui s'élabore par l'observation du travail de l'autre. Ils se sont créés au fil des années un vocabulaire commun dans lequel ils puissent. C'est-à-dire qu'on retrouve souvent d'un dessin à l'autre des figures qui peuvent être mêlées. Alors ce sont des figures ou masquées, des figures humaines, des figures animales qui vont recréer un nouveau récit. Par des constructions structurées et des formes bien délimitées, les frères Tobias développent un univers qui se situe vraiment entre le rêve et la réalité et une ambiguïté fictionnelle et temporelle qui leur permet selon eux de vraiment parler du monde dans lequel nous nous trouvons. Le lauréat du 15e prix de dessin de la Fondation d'art contemporain Daniel et Florence Guerlin sera révélé le 24 mars lors du Salon du dessin au Palais Brognard.